Les événements actuels qui ont une dimension à la fois eschatologique et puis une dimension purement matérielle, qui est qu'il faut être très clair, le jeu des alliances est beaucoup plus intense, les émotions et les revendications religieuses sont beaucoup plus intenses. L'humanité n'a jamais été aussi proche de la Troisième Guerre mondiale, avec des puissances nucléaires qui sont engagées sur une ligne de faille, avec des pays qui peuvent se nucléariser ou qui le sont déjà. Le but n'est pas d'être anxiogène, du coup il faut faire des efforts en faveur de la paix. C'est vraiment l'objectif de tout un chacun. Des efforts de dialogue, des efforts de compréhension, des efforts d'instruction et des efforts de rétrospective. Parce que c'est vrai que plus on comprendra ce qui nous a jeté dans la Première Guerre mondiale, plus on pourra éviter d'être jeté non pas dans la Deuxième, qui a déjà eu lieu et qui a été un massacre absolu, mais dans la Troisième qui serait là avec des armes de destruction massive et qui serait infiniment pire que la Deuxième.